On travaille de deux ans et comment on s'est rencontré Rita ? Tu peux raconter s'il te plaît ? Tout à fait, alors en fait on s'est rencontré sur LinkedIn par tout hasard en fait à travers un autre projet qui s'appelle Africa Telling Par tout hatis Par tout hatis, par tout hasard Donc Africa Telling et puis on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes qui étaient en fait déjà les valeurs humaines qu'on était tous les deux centrés sur l'humain et finalement c'est ce qui a fait qu'on s'est tous retrouvés sur Sookanplay à 4 à travers LinkedIn Les 4 mousquetaires ? Les 4 mousquetaires, voilà Donc D'Artagnan, Portos, moi j'ai la forme de Portos, Atos et puis voilà Donc l'autre dont je ne me rappelle plus le nom Et puis cette histoire en fait c'est tout simplement comment aujourd'hui accompagner des artisans qui ne touchent que 4% des bénéfices alors que les intermédiaires touchent 96% Oui mesdames et messieurs, 96% et c'est pour ça qu'on se positionne aujourd'hui en tant que mousquetaires au nom de ces artisans des 12 régions du Maroc Et du coup voilà on a enlevé certaines choses et on se rend compte qu'on se rapproche de plus en plus de la réalité, des choses On voit des choses concrètement qui arrivent et on a très hâte de commencer et d'être sur le terrain et de vous rapprocher justement des artisans Et ce qui va nous permettre de vous raconter un petit peu cette journée mais vraiment en synthèse, en filigrame Souk & Play met le souk dans le souk marocain Mais ce qui est intéressant avec Souk & Play c'est qu'aujourd'hui on est au Maroc Dans 3 ans on est sur un autre pays avec d'autres artisans Et c'est ça un petit peu disons la bataille ou disons la vocation de Souk & Play Ça va être un modèle en fait, c'est pas une marketplace, c'est le modèle Souk & Play qui va être repris dans d'autres pays comme par exemple avec les autochtones au Canada, en Amérique, les premières nations ou dans le Maghreb en général Donc on a très très hâte de vous montrer ça et de vous compter surtout parmi nos premiers early adopters Co-construction avec les consommateurs, c'est un petit peu la vocation de Souk & Play Ensemble, tous ensemble